Alors Présentation de Zoryx Un Un enfoiré de première En sachant qu'il fait des vidéos Pour comment tricher sur Fortnite Donc je vous montre Un petit peu Ses vidéos populaires Glitch duplication sauvé le monde 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 Un petit enfoiré de première qui propose à la commu de Fortnite comment tricher sur sauver le monde. Il fait partie des grosses têtes justement qui font tout pour descendre le jeu, etc. Ensuite, il a son propre serveur RP où justement personne ne joue dans son serveur à part lui. Regardons un petit peu les vidéos. Voilà, regardez mon setup à 3 000 euros, 4 000 euros. Oh, je me la pète, j'ai de l'argent. Voilà, glitch duplication, glitch duplication. Donc on voit que le mec ne fait aucune vidéo sur Fortnite. Il ne fait que des vidéos pour comment tricher sur Fortnite. On va regarder un petit peu les directs. Je donne des pièges. Je donne des pièges. Je donne des armes. Je donne des armes et des ressources. Enfin, tu vois, les petits lives où ça fout le triche. Parce que ne croyez pas qu'il va donner ses propres pièges. Non. Il va d'abord doubler ses pièges pour ensuite vous les donner. Mais jamais de la vie, il ne va vous donner ses propres pièges. Non, non, non. Il est obligé de tricher pour faire ça. Enfin bref. Et aujourd'hui, il se considère comme le plus gros YouTuber. Vu que c'est le plus gros tricheur. Donc aujourd'hui, c'est très facile de gagner des abonnés sur Fortnite. En sachant que tu ne fais que tricher. Donc avec ta triche, tu vas aider la communauté de Sauver le Monde. Et la communauté de Sauver le Monde va te le rendre grâce à un follow. Donc, il est en train de progresser sa chaîne YouTube par rapport à de la triche. Donc voilà. Une fraude. Une fraude. 6500 abonnés. Il ne les mérite tellement pas. C'est une fraude. Je suis content. J'ai réussi à strike ces deux vidéos. Donc je suis très content. Il a osé voler mon contenu. Je viens de le strike là aujourd'hui. Deux vidéos. Donc, ça fait mal. Et ça lui apprendra à ne rien respecter. Parce que là, ce qu'il a fait à Fortnite. Ok. Fortnite Epic Games s'en fout. Parce que je peux vous garantir que Epic Games ne font rien pour bannir les tricheurs de Sauver le Monde. Ils ne font rien du tout. Mais par contre, aucun respect. Il se permet de voler mon contenu. Il y a eu des répercussions. Double strike. Petit Ronflex. Donc, il ressemble à Ronflex. Le même visage. Le même visage. C'est un Ronflex, les gars. Un putain de Ronflex. Qui ne sert à rien. Streamer qui ne montre jamais son visage. Et qui se permet de me critiquer. Par rapport à ma cam. Donc, voilà. Il fait partie des streamers qui ne montrent jamais son visage. Mais qui critiquent l'apparence. Ce qui s'est passé. C'est que... C'est que... Pendant que je m'en prenais à Simulator. Lui, il a intervenu. Ouais... Tu ne touches pas à mon pote. Si tu dois toucher à Simulator. Eh bien, tu t'en prends à moi. Nan, 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 nan. Mais la denuerie qu'il a fait. C'est que... C'est que déjà, moi, Simu. Je le... Je le soupçonnais de racisme. Et lui, il a osé envoyer son modérateur. C'est-à-dire Arnaud. Donc, Arnaud, c'est très simple. Dans cette vidéo, il est là. Dans toutes les vidéos de duplication, il est là. Parce qu'il fait les duplications avec Arnaud. Donc, c'est quelqu'un de la team de Zorix. Pareil, Simulator, c'est quelqu'un de la team de Zorix. En parlant de Simulator. Eh bien, pareil, dans sa team, il y a Zorix. Il y a Negan. Bon, enfin, bref. On va revenir dessus. Mais... Mais en tout cas, pendant qu'il disait Ouais, tu ne touches pas à mon pote. Nan, 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 nan. Eh bien, il a envoyé son modérateur. Euh... Marcelé sur mon Discord. Donc, on a banni 5 comptes. 5 comptes de personnes qui m'insultaient de salle arabe. Et... Et... Pendant qu'on bannait ces comptes, Euh... Bizarrement, Euh... Avant ces 5 comptes, Donc, juste avant ces 5 comptes, Il y a eu Arnaud, donc son modérateur. Il est venu sur mon Discord Et m'a insulté de salle arabe. Donc, forcément, Euh... C'est complètement idiot de la part de Zoryx Et de... Et de son modérateur. En sachant que Zoryx Euh... A envoyé son modérateur, Arnaud, Sur mon Discord Pour m'insulter de salle arabe. Screen, s'il vous plaît. Lucas, continue avec son Discord. Ouais, t'as quand même de sortir le mec Qui arrête de venir sur... Euh... Son Discord qui insulte. Bah ouais. Ça fait partie du... Du jeu. Ah ouais. En plus de ça, Je suis parti faire mon enquête. Et apparemment, C'est le mec qui a porté plainte Qui a dit à... A son modérateur De... De venir marceler sur mon Discord. Et t'as vu, Les salles arabe, Les salles arabe. Mais attends, c'est pas fini. Ensuite, moi, j'ai fait quoi ? Bah moi, je suis parti dans le Discord Au vieux mec là Qui a porté plainte contre moi. Et je suis parti vérifier Le profil Discord de son modérateur. Et devine quoi ? Devine quoi ? C'était le même Que celui qui m'a traité de salles arabe Dans mon... Donc t'as vu Moi, t'as vu Il ose porter pointe Contre moi Parce que j'ai fait ça Et encore, tu vois. Moi, pour moi, J'ai eu un comportement irréprochable. Faut juste que je pèse mes mots Mais on va dire Que je me suis vite rattrapé, tu vois. Donc tant que tu te rattrapes Ça passe, tu vois. Mais lui, c'est impossible Qu'il se rattrape, frère. Ouais, ouais, c'est impossible. Donc là, forcément Et j'ai un clip Où il dit A son modérateur De venir marceler sur mon Discord Et son modérateur Il est venu pour me traiter de salles arabe. Donc forcément, Il est dans la merde ! Ouais, il est trop con. Je vais le terminer Je vais le terminer, mon vieux Il a même pas idée, gros Ils sont surtout très con Mais ils sont extrêmement con Le pire, c'est que Même pas toi qui a réagi directement C'est moi Parce que vas-y, il m'a saoulé Ouais, c'est lui Mémoire de merde, Joe Dans le Discord Il m'a saoulé, le gars C'est ça Tu es bien, tu dis ça Non, mais ça va toi, tranquille ? Et il me dit Ouais, j'ai pas ton âge J'ai pas ton âge Ouais, ouais, c'est ça Non mais tu vas voir Quelqu'un c'est dans moi Non mais tu vas voir Comment je vais le terminer demain Tu vas voir Là, gros Je vais attendre que Joe Il se déconnecte Pour que je commence La vidéo drama Et ça va Je pense que je vais en avoir Pour trois heures de montage Ensuite, je mange Et après, je pars dormir Ah non mais Le mec J'en reviens toujours pas De les gars Non, non mais gros Crois pas hein Crois pas gros Moi aussi j'ai fait mon enquête Crois pas hein Il sera dans la merde Il sera dans la merde La tête de Wab Il peut dire adieu A son vieux serveur Discord A sa vieille chaîne YouTube A son vieux compte TikTok A son vieux serveur RP Là, de mes couilles Simu, il aura intérêt A mieux choisir son entourage Parce que sinon Je vais devoir sortir Une autre vidéo Pour terminer définitivement Simu Même si là Pour l'instant J'ai pas de preuves contre lui Mais ouais Simu, j'ai hâte De le terminer lui aussi Donc là On va voir L'épreuve L'épreuve Donc là Je pars sur la chaîne De Zoryx Pour essayer De trouver son Discord Donc son Discord Regardez Il l'a affiché Hop Je l'ai trouvé Je clique sur le Discord Hop Je rentre dans son Dans son serveur De Discord Et là Je fais rechercher Et je vois Arnaud Et on voit Que c'est bien Le profil Qui m'a insulté De sale arabe Sur mon serveur Discord Donc voilà Hop Je vous montre Le screen Regardez Arnaud On voit Que c'est le même profil Regardez Exotique RP Donc on sait Que c'est lui Viens là Sale arabe Donc voilà Il en voit Son modérateur Maintenant C'est peut-être Sale arabe Hop Regardez Zoryx Ah non non Mais là Ça va vite Mais regardez Les gars Donc là Donc là Regardez Zoryx Vergil95 Je te soulève Toi et toute ta famille Voilà Il fait des lives Comme ça Vas-y Vergil Sors ta vidéo Bah la vidéo Elle est là Mais ouais Vergil Je soulève Toi et toute ta famille Débarque ça Il fait des lives Comme ça Maintenant Donc voilà Ça c'est les premiers Screens Donc salut Tu m'as des bannes Donc avant que je le bannes Je lui dise Zoryx T'as intérêt à venir demain Et à changer de sujet Je lui dis ça la veille Parce que voilà quoi Je n'ai pas voulu M'embrouiller avec lui Tu vois Donc je lui dis ça la veille Je lui dis Demain t'as intérêt à venir Moi il faut savoir que Avant qu'il arrive Ce raciste Euh Fallait savoir que J'avais fait un live Où j'avais parlé Vraiment de personne J'étais tranquille Dans mon coin Fallait juste pas me faire chier J'ai parlé de personne Je me suis concentré Sur mon live Je me suis concentré Sur mes abos Et c'est tout Mais Quand je les bannes Je lui ai bien dit Demain t'as intérêt A passer à autre chose Parce que moi J'étais passé à autre chose Tu vois Et lui il arrive Et il remet De la poudre Tu vois Or que moi En vrai Simu Il a juste eu Un avertissement Un avertissement Ca veut pas dire Que je comptais faire Quelque chose Contre lui Tu vois J'allais rien faire Du tout De base Tu vois J'allais juste Je voulais juste publier Une vidéo Qui dure 10 secondes C'est tout Tu vois Ca veut dire Là il arrive Sur mon chat Et commence à faire Le mec Tu vois Ce rond flex Tu vois Donc voilà J'aime pas Qu'on s'attaque A mon frérot Simu Je suis pas sûr Que maintenant Simu veut devenir Ton frérot Zorix Je suis pas sûr Parce que T'es un fucking raciste Ouais mais C'est pas une raison D'attaquer Simu Exemple Si un de tes modos Fait de la merde Je vais pas attaquer Toi tu vois Ce que je veux dire En tout cas Toi T'envoie T'encourage Ton Lucas De modérateur A m'insulter De salle arabe Donc forcément Zorix Quand on dit Ouais mais C'est pas une raison D'attaquer Simu Exemple Si un de tes modos Fait de la merde Je vais pas attaquer Si tu vois Ce que je veux dire Et bah Zorix Toi t'envoie Ton Lucas M'insultait de salle arabe Sur mon discord Tu vois Donc oui Forcément T'es impliqué Tu vois Donc aujourd'hui On peut dire Que t'es raciste Zorix En tout cas Raciste des arabes Pour être précis Oui Negan Pas Simu Écoute Moi je parle d'un principe Que si Simu Veux envoyer de la force Aux petits streamers Faut que les petits streamers Aient un comportement réglo Ce qui n'est pas le cas De Negan Vu qu'il soutient Tiérogual le raciste Tu vas te retrouver En enfer Bah vas-y Je vais donner De la force aussi Tu manges personne Dans le 95 Donc voilà Le mec qui commence A avoir le seum Par contre Je sais pas pourquoi Ma souris Elle baie Putain Donc voilà Hop Tu manges personne Ok Merde Je vais pas attaquer Toi tu vois Ce que je veux dire Oui Negan Pas Simu Après je suis Pas à l'histoire Mais quand ça touche Simu J'en parle Tu vas retrouver En enfer Simu n'a rien à voir Bah vas-y Je vais leur donner De la force Tu manges personne Dans le 95 Donne une adresse Je vais t'apprendre Les choses en face Moi Donne ton adresse On va voir Je défends personne Je soutiens tout le monde Bah oui Tu soutiens le racisme Oui Oui je suis sûr Tu touches mon frérot Vas-y Je fais une frère Vas-y vidéo Ouais je défends Simu Tu vas pas faire de thunes Tu vas rien faire Bon écoutez Zorick Si je l'ai toujours pas ban C'est parce que J'attendais qu'il dise Une dinguerie Et ça l'a pas loupé De toute façon On va voir Bahiyato Je pense que c'est Lucas Mais je suis pas sûr Donc Bahiyato C'est son modérateur Ensuite 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 Zorick Qui fait un live Vergil95 Je soulève toi Et ta famille Ensuite Là on voit Où il dit Donne ton adresse On va voir Ça reste quand même Grave De la part De Zorick En sachant Qu'il me cherche Pour me soulever Ou soulever Ma famille Tu vois Il va surtout Nous écraser Vu que ça a un reflex Et puis voilà Et c'est là Où le moment Où je les banne Tu vois Parce que Negan C'est comme un frère Aussi Voilà Donc Negan C'est comme ton frère Et bah voilà Tu t'es retrouvé Banne de ma chaîne Juste parce que T'as dit cette phrase Parce que Tous ceux qui soutiennent Thierry Ogual N'ont rien à faire Sur ma chaîne YouTube Dont Negan Et toi tu dis Que Negan C'est comme un frère Ça veut dire que Ça veut dire que Tu peux supposer Sur X Que tu supportes Thierry Ogual Le raciste Oui prépare toi J'ai terminé Mon complément d'enquête Donc ouais Ça m'a pris Vraiment 2h30 Pour réunir Tous ces screens Oui la vidéo Va être pas mal Maintenant 3h de montage Bon bah Il y a eu Beaucoup plus Comme montage N'oublie pas C'est moi Qui ai amené La carrière de Thierry Ogual Et je compte terminer La carrière de Simu Zorix Et devine quoi Yato Il a dit quoi N'oublie pas C'est nous On a terminé la carrière A Epilogue Noz Et à Bambax Family J'attends la vidéo Mon petit Vergil Vous savez que Ce screen Il a fait le tour De sommet le monde Vous savez que Ce screen Il a mis dans la merde Zorix Yo les embrouilles C'est quoi Ces rumeurs Ces rumeurs Comme quoi Zorix Aurait fini Epilogue Ouais d'accord Et puis il a trouvé Un taf à temps plein Un truc qui le passionne Voilà pourquoi Il a stopp Youtube Donc voilà El Diablo Nous a un petit peu Expliqué Pourquoi Epilogue A arrêté Youtube Donc Strictement rien à voir Avec Zorix Zorix Le petit raciste De rumeux Et 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 Askip Et Et puis voilà Pété de rire Non mais c'est des malades On a arrêté Car on en avait marre du jeu Donc on a la réponse De De Bambax Pourquoi il a arrêté le jeu Donc voilà C'est des malades Oui T'as un malade Zorix Je t'invite à Te faire soigner Parce que Parce que Venir sur mon Discord Pour m'insulter de sale arabe Et ensuite après Partir au commissariat Pour porter plainte Contre moi T'es vraiment fou Mon petit rumeflex Je crois T'as trop bouffé Et je crois T'as tellement bouffé Bouffé Que la graisse T'es montée Dans le cerveau Donc voilà Je vous remets le screen Arnaud Modérateur de De Zorix Vergil 95 Via la salle arabe Donc voilà Commentaire qui énerve Beaucoup ma communauté Donc ma communauté Qui me défend Ce qui est totalement normal Et On n'oublie pas Que Zorix À un moment Je vous ai mis le clip De toute façon Au début de vidéo Il dit Vas-y Lucas Tu peux continuer Avec son Discord Donc voilà Et ensuite après Moi j'ai des témoins Tout le monde est témoins Que je me suis fait harceler À ce moment là Précis Par Par six comptes Dont Arnaud Qui m'insulte de sale arabe Donc voilà Le profil de Arnaud Modérateur de Zorix Donc voilà Oui Negan Pas si mu Les gens Il y a des preuves Donc à un moment Ouvrez les yeux Les gars Donc les gens Il y a eu des preuves Donc à un moment Ouvrez les yeux Donc ça C'est un C'est un commentaire D'un abonné Qui me défend Qui essaye de réveiller Zorix En lui disant Mais les gars C'est quand même grave Ce qui se passe En tout cas En parlant de Negan Parce que oui Il y a eu des preuves Donc au bout d'un moment Il faut ouvrir les yeux Sauf que Zorix Il n'a pas du tout Ouvert les yeux Il a accepté Tous mes déchets Tout ça Pourquoi ? Pour du buzz Mais gros Tu sais que Tu sais que là On n'a toujours pas fini La vidéo drama Et que la suite Va être encore Être impressionnant Euh là là Je défends personne Je soutiens tout le monde Ouais Tu défends Ouais Tu soutiens le racisme C'est bien Donc voilà À un moment Coma Coma manager Lui aussi Il soutient le racisme Il soutient le racisme Parce que Malgré Tout ce qui s'est passé Avec Coma Il n'a jamais voulu Couper contact Avec les racistes Donc aujourd'hui Coma manager On peut le considérer Comme un raciste Vu qu'il soutient le racisme Et je pèse mes mots Et Coma Chaque fois que j'ai un problème Il se met toujours Entre 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 la personne Avec qui j'ai le problème Et il se met toujours Au milieu Pour essayer de tout savoir Et Coma C'est une balance C'est une balance Du sens que Tout ce que je vais lui envoyer Il va l'envoyer aussi Aux autres personnes Tu vois Coma c'est une balance Vu que Vu que c'est une personne Handicapée Et bah Et bah lui Ça va être Du tac au tac Du sens que Du sens que Lui il va retenir Que les heures de jeu Qu'il a fait Avec la personne Mais il va pas retenir Comme quoi lui C'est un raciste Lui tout ce qu'il retient C'est les heures de jeu Qu'il a fait à la personne Tu vois Et ça à mon avis Ça doit être un problème Handicap mental Tu vois Ça veut dire Coma manager Aujourd'hui Il se mêle Il se mêle Il veut que je pardonne Au raciste Parce que lui Il pardonne au racisme Tout le monde sait que Tout le monde sait que Zomboys Il a Il a dit Sale N-O-I-R En plein live Et pour se dédouaner Il a dit que c'était Coma qui avait dit ça J'ai dit à Coma Plusieurs fois C'est à dire On a parlé au moins de ça Au moins quatre fois J'ai dit à Coma Coma Comment ça se fait Que t'es toujours en contact Et amis avec Zomboys Oui On a fait la paix On a fait la paix On a fait la paix Non mais attends Zomboys Coma Il t'a dit que c'était toi T'avais dit sale Tu vois Comment ça se fait Que t'es toujours en contact Avec eux Coma Et bah Coma lui Il en a rien à foutre Tu vois Or que Or que quand il a eu un problème Avec moi Tout de suite Il a voulu couper contact Coma Il a plus voulu aider Mes abonnés A faire leur boss mythique Tu vois Donc Coma Donc Coma On peut le ranger Du côté des racistes Et ça c'est Et ça Et ça Et ça franchement Euh Il y a même Plus Il y a même plus besoin De faire des compléments D'enquête Pour comprendre que Coma Veut se ranger Des gens qui sont racistes Tu vois Donc aujourd'hui Tous ceux qui sont abonnés A la chaîne de Coma Manager Je vous invite A faire attention à vous Parce que Sa fréquentation Euh C'est full raciste Euh Sa fréquentation C'est full Negan C'est full Tiro C'est full Zomboy C'est full Zorix Donc Coma Manager Est vraiment du côté Des racistes Moi personnellement J'ai pas voulu Me faire des amis Euh Sur Sauver le monde J'en ai gardé un C'est Rachid Et encore lui Il faisait ses bails Sur Twitch Je vois Mais il y a que lui Que j'ai gardé Mais sinon Moi le reste J'en veux pas Pourquoi Parce que tout le monde Aime Sucer la queue De Tiro Le raciste Donc voilà Donc Coma Qui aime La bouffer En premier Donc voilà Donc revenons Sur le message En privé Salut Vergil Ça te dit Ça te dit de discuter Tranquillement A l'écrit Ou pas Si tu veux On peut même En parler en vocal Ça me dérange Pour Mais qu'est-ce qu'il veut Ce mec là Qui porte plainte Contre moi Je lui dis Arnaud Faut qu'il paye Si mieux Aura le droit A une seconde chance Vu que j'ai pas D'éléments sur lui Excepté le fait Qu'il donne de la force A Negan Qui a toujours Soutenu Tiro Et a toujours Été en contact Avec lui Malgré qu'il a vu Ma vidéo drama Faut qu'il paye L'harcèlement Sur mon discord Dans ton harcèlement Parce que oui Negan Il est venu Il est venu Sur mon discord Pour me critiquer Par rapport Au boss mythique Et harceler Tous les canals Que j'avais Sur mon discord Donc Coma Merci de ne plus M'inviter Aucune négociation Possible Surtout que La dernière fois J'ai demandé Juste à être en paix Après ton ban De 24h Où je t'ai dit Que demain T'avais intérêt A passer à autre chose Donc voilà Ce que je vous ai dit En début Zorix Je lui ai dit De passer à autre chose Parce que J'avais vraiment Pas que ça à faire De faire cette vidéo drama Non Zorix Il est venu Me chauffer En En disant Qu'il cherchait Là où j'habite Donc Donc forcément Zorix Tout est de ta faute Si je sors Cette vidéo drama T'aurais dû La fermer ta bouche Comme un peu Il a fait simu Faut que tu payes Le fait que T'as dit Que tu soulevais Toute ma famille Christophe Alias Zorix Parce que oui Il s'appelle Christophe Donc Donc Zorix YouTube Ouais Il y a des racistes Et il y a des escrocs Donc voilà Moi Dans cette vidéo D'après ce que j'ai compris Il a voulu me faire passer Pour un escroc Alors que j'ai jamais Escroqué personne Et il dit que je scam Donc voilà Forcément Les deux vidéos Je les ai sautées Vu que c'était des vidéos Qui m'appartenaient Et que j'avais les droits d'auteur Donc ces deux vidéos Je les ai sautées Ensuite Mec Pourquoi il y a un gars Qui a mis en titre De live Donc voilà J'ai eu un abonné C'est lui Il m'a prévenu Comme quoi Zorix Soulevait Toute ma famille Donc Comme quoi Il soulevait Toute ma famille Donc il me dit Montre lui C'est qui le boss Des lives Sauvé le monde Donc voilà Actuellement Je suis en train De montrer la puissance Merci mon petit Vert ange Donc voilà Donc là Dans la vidéo Que j'ai strike Demande des identifiants Camopas On voit qui Comme commentaire L'allumeur Celui qui a des potes Néonazis C'est bizarre De m'insulter De sale arabe Et en sachant Qu'on a des abonnés Qui sont Qui sont Néonazisme Trouve-toi une meuf Fais des enfants Mais pas avec moi Pas avec moi Bah après Hé Virgile Oui Après je vais dire un truc C'est peut-être un peu Voilà Mais un trou C'est un trou Mais tu fais référence Pas à Lenni J'espère A peine Non Un minch Un minch Non Ouais Je peux pas Lenni Quand même Ouais Je suis tout poilu Tu vois Ouais Je t'ai encore Ouais je t'ai dit Quoi Un trou C'est un trou Et t'as fait ça En référence Il a sorti une meuf La lumeur, faut que tu t'excuses là, c'est grave ce que tu viens de dire. Ouais, j'avoue. C'est même impardonnable. Ouais. Ouais, il ne bouge plus. Oh, il a quitté. Moi, quitté ? Tu m'as pris pour qui ? Oh, tu dois t'excuser. Pourquoi je dois m'excuser ? Moi, je n'ai pas très bien compris, mais il faudrait que je regarde en rediff. Mais la lumeur, j'espère que t'as dit ça en référence à ça d'Aran, mais pas sur Leni, quoi. Je peux lui la mettre, quoi. Ça y est, c'est Leni. Après, je pense qu'il a dit un trou, un trou, genre en mode de je peux lui la mettre, quoi. Ça le fait rire. Ça le fait rire. Pas pour moi. Tu viens de dire, quoi. Non, mais après, je n'en aurais pas été en live. Je pense que j'aurais peut-être été un peu différent, parce que je pense que je l'aurais vraiment un peu... un peu taclé vraiment fort. Tu parles de Leni ? Oui. Mais après... Encore, encore, là, je suis resté tranquille. Mais encore Rereux, il n'a que 13 ans, gros. Ouais, mais bon, après... Il ne faut pas que tu le blesses non plus psychologiquement. Ça reste un enfant. Oui, ça reste un enfant, mais bon, je suis toujours un enfant ancien. Ah ouais, mais... Bon, par contre, son pseudo est beaucoup... Si je dis ça sur ton live, je pense que ton live... Il s'appelle comment ? Donc, j'ai un peu remixé les deux parties. Je tiens vraiment à faire une vidéo sur le racisme. Donc là, on va revenir une heure avant, et vous allez voir qu'il y a même du racisme envers la lumeur. Et d'ailleurs, Tiro Gual aide la lumeur à faire son boss mythique. Donc voilà. Tiro Gual aide tout le monde. Les méchants, les gentils, il aide tout le monde. Il ne veut pas faire de distinction. On a beau lui dire, la lumeur, il est comme ça, il aide quand même. On a beau lui dire, Famaxi, il est comme ça, il aide quand même. Tiro Gual, il aide tout le monde. Ses propres amis, dont moi, moi qui l'a beaucoup aidé à avoir encore plus d'abonnés qu'il a encore aujourd'hui, en faisant une commande pour le boss mythique, pour que j'envoie mes propres abonnés sur son live, pour que mes propres abonnés puissent faire son boss mythique. D'ailleurs, la commande, je l'ai supprimée. Mais, mais... Eh, c'est moi, je vous fais votre boss mythique, maintenant. Ça, c'était une vidéo à l'ancienne. Maintenant, je vous fais le boss mythique. Le boss mythique, je l'ai réussi en solo. Le boss mythique, je peux le réussir avec un abonné juste à deux. Je vous le fais tranquille. Mais, moi qui l'a gravement aidé, contrairement à Phamaxie ou contrairement à la lumeur, moi qui l'a beaucoup, beaucoup aidé sur l'évolution de sa chaîne, eh bien, aujourd'hui, je tiens à vous dire que je suis profondément déçu et que je regrette énormément de l'avoir aidé dans l'évolution de sa chaîne. Il lui arrivait rien de grave. Ouais, bon, qu'est-ce que je te dise ? Bon, par contre, son pseudo est beaucoup plus grave, mais bon. Il s'appelle comment ? Euh, si je dis ça sur ton live, je pense que ton live, il saute. Alors, je vais te dire juste le début. Vivi, ensuite, tu connais la suite. Allemagne ? Allemagne ou quoi ? Allemagne. Ah, voilà. Après, si je te dis bras levé. Euh, si je te dis, euh, bouche. Moustache. Moi, si je te dis gaz. Maintenant, il sait qu'il ne faudra pas me faire chier. Two hours later. Attérissage dans deux minutes. Donc, après que j'ai ban la lumeur. Donc, voilà, on part maintenant sur le serveur Discord de Zoryx. Et on voit quoi ? Qu'il y a qui dans le Discord ? On a la lumière. Donc, voilà. Donc, voilà. Et là, on voit quoi sur le chat de Zoryx, sur ses derniers lives ? Il faudrait arriver à le soulever tout court. Donc, tu as vu, en parlant de moi, comme quoi, ça recherche mon adresse. T'as un chariot élévateur pour ça, Vergil ? Et c'est alors qu'une grande histoire d'amour. Comme ça, il est dangereux. Salut, il fait chier tout le monde, lui. Et il y a qui ? Il y a Zombois qui dit S-A-L-E-S-P-A-S-E-N-O-I-R en plein live. Sur son live, il dit ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Zombois. Et c'est un grand malade. Un dictateur, sérieux. Oh, voilà. Tous les racistes réunis dans son chat.